Pour être efficace, les publications sur Facebook doivent engager ceux qui les voient. Une publication engageante est celle qui sera aimée, partagée et commentée par vos contacts. Plus vos publications suscitent d'interactions, plus Facebook les considère comme de bonne qualité et leur donne une plus grande visibilité. C'est pour cela qu'il faut toujours bien réfléchir aux cibles visées par une publication et tenter de la faire voir uniquement à ceux qui sont susceptibles d'être réellement intéressés. Si par exemple vous vendez des produits destinés aux femmes et d'autres hommes, l'objectif sera de faire voir une publication uniquement à la catégorie de clients visés. C'est le concept de pertinence. Pour choisir l'audience des publications émises par le compte Facebook, il vous suffit de créer des listes de diffusion selon vos critères et ensuite de choisir la visibilité adaptée à chaque publication. Si vous avez choisi d'utiliser un même compte pour vos activités personnelles et professionnelles, vous devrez bien faire attention à ce paramètre lorsque vous partagerez des contenus personnels. Pour cibler les publications de la page, il faut choisir dans le champ de création d'une nouvelle publication l'option « Réduire l'audience potentielle ». En optant pour la solution « Ciblage du fil d'actualité », vous pouvez choisir parmi les personnes qui ont aimé votre page les catégories qui verront effectivement votre publication dans leur fil d'actualité. En choisissant la solution « Restrictions d'audience », vous définissez les catégories d'utilisateurs qui pourront voir vos publications lorsqu'ils se rendent sur votre page, même s'ils ne l'ont pas aimé au préalable. Ces outils permettent de cibler précisément vos publications, mais il y a des cas où c'est un contrôle plus général dont vous avez besoin. À partir de votre page, il vous faut alors consulter les paramètres et choisir ceux dont vous avez besoin. Vous pouvez autoriser ou interdire aux autres utilisateurs de publier sur votre page, utiliser un filtre à injures, choisir la façon dont vous pouvez être contacté par les utilisateurs, désigner d'autres administrateurs ou des utilisateurs autorisés à publier.